re bonjour à tous en direct du 67e championnat du monde des nations à pescara del garda en italie sur le michio alors on va faire le point à la mi-temps ça fait deux heures de pêche donc je vais tout de suite retourner la caméra je suis derrière stéphane potelet et à côté de lui jacopo falsini alors on va tourner la caméra pour vous voyez mieux stéphane avec le soleil c'est pas forcément vous voyez qu'il pêche actuellement à l'anglaise ou à glaire coulissant il a essayé à la canne au cou alors on va voir les secteurs un par un je vais faire le point alors le secteur c'était où se trouve diego da silva c'est là qu'on a vu l'amorçage de départ sans surprise c'est une pêche difficile là où il est je rappelle qu'hier le belge à sa place avait fait dernier ou avant dernier du secteur donc autant dire que c'est une place très difficile le gros problème n'est pas tellement le nombre de touches en fait diego avait des touches mais la taille de ces poissons était vraiment inférieure à celle de des pêcheurs placés plus en aval et en particulier dans les dix premiers numéros cependant par rapport à hier dans le secteur a il y avait au moment où je suis parti c'est à dire au bout d'une heure de pêche il n'y avait pas encore de très gros poissons de prix donc rien de catastrophique seul l'anglais avait pris un cheven d'environ 250 300 grammes donc effectivement il suffit de prendre encore une fois un cheven d'un kilo voire une carpe un mais ça c'est beaucoup plus aléatoire pour bouleverser complètement le classement donc diego pour l'instant c'est assez difficile il serait autour de la quinzième place du secteur dans le secteur b alors là c'est aussi très difficile pour jimmy martin malheureusement il a touché deux beaux poissons bon un arponnais il a ramené une écaille et le deuxième un beau cheven qui s'est décroché à un mètre de l'épuisette malheureusement donc la fin de la première heure il avait qu'un poisson donc pour l'instant c'est très très difficile d'autant qu'il commence à se prendre quelques poissons vous avez pu voir la vidéo que j'ai mis tout à l'heure en ligne du pêcheur suisse qui avec une ligne à carpe avec un énorme flotteur plat et une olivette 50 cm de traîne et un gros bouquet d'asticots blancs il recherchait la carte bas ça n'a pas empêché de prendre un gros cheven donc on a mis la vidéo c'est un peu comme le goran hier en fait quand on laisse traîner lèche sur le fond et qu'on met un gros bouquet d'asticots bas les chevènes ils sont déjà moins difficiles on peut espérer les prendre même avec une ligne en 24 ou 25 centièmes dans ce secteur donc jimmy martin c'est assez difficile l'italien a pris un gros cheven exactement en même temps je sais pas si on l'entend sur la vidéo du pêcheur suisse mais a pris un gros cheven exactement en même temps que le suisse prenait son cheven également donc il ya quelques gros poissons dans le secteur b donc il va falloir absolument que jimmy réussisse à prendre un beau poisson pour se remettre dans la course dans ce secteur c là encore sans surprise c'est une très difficile pour pour stéphane et pour yacopo mais au bout de cinq minutes il avait déjà un gros cheven alors il a fait un peu la même chose que diego da sylva hier c'est à dire assurer déjà un gros poisson dans une zone très difficile c'est déjà sauvé la déroute on va dire yacopo a fait la même chose je vais vous montrer aussi un peu yacopo on va pas être chauvin on va montrer aussi des pêcheurs italiens voilà yacopo est là donc il est à la canne tout à l'heure il a pêché à l'anglaise alors c'est très intéressant parce que vous allez voir qui pêche comme on l'a montré hier à l'agrainage en effectuant sans cesse des mouvements d'aguichage à la canne au cou donc donc je disais yacopo aussi a pris un cheven donc tous les deux c'est pas si dramatique que ça on va dire qu'ils doivent être dans les entre 7 et 10 du secteur alors qu'ils sont sur des places très difficiles parce que bon évidemment à l'aval comme hier ça marche beaucoup mieux mais ça marche quand même un peu moins bien qu'hier donc on va dire que l'avantage des places aval est un peu moindre que hier alors le pêcheur anglais marche plutôt très bien dans ce secteur au numéro 6 la place qui avait gagné hier où c'était un italien le hongrois à côté au numéro 5 bah il a pas mal de touche aussi mais il se plaint de la taille de ces scardolas qui sont un peu petites donc il est allé à la bolognaise et il a chopé des scardolas un petit peu plus gros voilà pour le secteur c'est le secteur dc maxime duchesne les choses allaient moyennement il était il était plutôt dans le pelon de ton de tête on m'a indiqué qui devrait être actuellement entre 5 et 7 là encore il est pas à l'abri de quelques gros poissons par ci par là il ya eu un carassin de prix j'ai croisé milo qui m'a dit qu'il y avait un pêcheur qui avait pris un croix un carassin bon on sait pas de quelle nation en tout cas on n'est jamais à l'abri parce que là il ya il ya moins quand même de gros poissons j'ai l'impression qu'hier ceci dit hier c'était quand même dans la dans les deux dernières heures qu'il ya eu des plus gros poissons de prix faut s'attendre aussi qu'il y ait des équipes qui au bout de deux heures se disent bon ben maintenant c'est terminé on n'a plus rien à jouer bas qui met un groupe là 24 centièmes et puis ils essayent d'attraper une carte pour désolé pour cette nouvelle coupure alors je me suis mis ailleurs un petit peu plus loin de l'eau parce que visiblement il ya des problèmes de connexion par là donc on parlait du secteur e et de alexandre codin vous attendez tous son résultat alors je ne sais pas si j'ai eu le temps de le dire avant la coupure mais donc alexandre un petit problème de fond c'est à dire que quand il a sondé il a remarqué qu'il y avait une remontée en fin de coulée alors on peut se dire que ça peut être pas mal parce que ça bloque la morse et les asticots et le problème c'est que ça lui laisse une coulée assez réduite il peut faire 50 centimètres un mètre grand maximum de coulée vraiment convenable ensuite s'il retient la ligne pour faire remonter l'aîche et passer la bosse à chaque fois il prend des beaucoup plus petits poissons des petits scardolas donc il a un petit problème au niveau du fond ça rend sa pêche plus compliqué pour l'instant d'après les pointages il serait autour de la cinquième place donc il est encore dans le coup ça va se jouer vraiment très serré dans son secteur donc je ne pense pas que ce soit un gros poisson il va continuer lui à pêcher les scardolas parce qu'ils ont des touches relativement régulière partout où il est mais il lui reste deux heures pour refaire le léger retard qu'il a sur les pêcheurs autour de lui le pêcheur anglais chanashby l'italien john luizy sorti sans oublier qu'à l'aval il ya quelques pêcheurs qui commencent à essayer de prendre des gros poissons c'est ce que je disais tout à l'heure je sais pas si vous avez eu le message avant la coupure mais on a atteint maintenant la mi-temps de ce championnat du monde et on va avoir forcément des équipes qui n'ont vraiment plus rien à perdre parce que maintenant c'est terminé ils savent que ça sert plus à rien de pêcher les scardolas et qui vont se mettre à pêcher au flotteur plat ou avec des grosses lignes pour essayer de prendre une carte voire un gros cheven comme l'a fait le pêcheur suisse tout à l'heure avec la vidéo qu'on vous a montré donc j'espère que vers chez alex normalement il est à peu près dans la même zone qu'hier donc la connexion et le débit devrait être suffisant vers chez alex donc on va suivre la fin de la manche dans le secteur d'alex suivent la bataille avec le pêcheur suisse le pêcheur anglais le pêcheur hongrois et le pêcheur italien et puis on fera la pesée de ce secteur e donc je répète pour moi au moment là à l'instant t à la mi-temps la france est un peu décroché n'est pas dans le coup pour l'instant pour une médaille qui se jouerait plutôt entre l'italie la suisse qui serait encore dans le coup même si dans le secteur c ici c'est vraiment très difficile je pense que ça va être difficile pour la suisse quand même de conserver une médaille même si de l'or dans le a et le b il marche plutôt bien mais les hongrois et les anglais sont à la pourchasse pour pour chasse actuellement les italiens qui ont encore une fois pas eu un tirage exceptionnel il faut il faut l'avouer voilà écoutez je continue à essayer de vous mettre des vidéos d'événements au fur et à mesure que je marche le long des berges si je vois prendre des gros poissons si j'ai une info vraiment importante à vous donner je vous mets un petit message et puis on vous tient au courant et on vous donne rendez vous tout à l'heure pour les dix dernières minutes de la manche donc à 2h moins 10 2h moins le quart poursuivre la fin de la manche derrière alexandre codin allez à tout à l'heure